Bonjour, je suis très heureux de vous présenter la marque Antipode Audio. Antipode Audio est une marque qui vient de Nouvelle-Zélande. Ça a été un des premiers acteurs sur le marché des serveurs audio et Antipode a récemment renouvelé l'ensemble de sa gamme de produits. Aujourd'hui, elle se compose de deux lignes, la série S et la série K. La série S comporte quatre appareils, l'ES30, l'ES40, l'ES60 et l'ES20. L'ES30 et l'ES40 sont deux serveurs qui intègrent tous les deux le Rune Core de manière native. Donc on a systématiquement au sein d'un serveur Antipode l'application Rune qui est intégrée et qui évite d'avoir à ajouter soit un ordinateur, soit un serveur en complément. Ces deux appareils peuvent être complétés par le S60 qui est une alimentation séparée externe qui vient renforcer les performances des deux produits. Et on peut également y ajouter le S20 qui est une horloge optimisée et qui, là aussi, permet d'avoir un rendu encore plus intéressant. On peut aussi, dans ce cadre très évolutif, mixer le S30 et le S40. Chacun des deux appareils, pour le coup, étant dédié à une seule tâche, le S30 permettant de faire office de streamer et le S40, deux serveurs. On optimise ainsi les performances et cette séparation, en fait, du traitement des données se retrouve dans la série K qui, elle, intègre en natif l'ensemble du player et du serveur avec différentes alimentations pour avoir dans un seul boîtier le traitement séparé des flux musicaux qui arrivent par la prise Ethernet qui vient alimenter ces appareils. L'ensemble des produits Antipod sont totalement paramétrables avec une application dédiée. On peut, par exemple, retenir Roon comme serveur et choisir un autre player que le player Roon avec, par exemple, le Player Squeeze ou HQ Player. Les produits offrent donc une très grande souplesse de configuration, tout ceci étant extrêmement simple à mettre en œuvre depuis l'application MyAntipod qui est disponible sur le site Antipod. Chacun peut donc paramétrer son appareil comme il le souhaite en faisant des choix à l'écoute et il est vrai que le simple fait de changer de player se traduit par des différences sonores qui peuvent être assez sensibles. Tous les produits Antipod peuvent recevoir une gestion de la mémoire intégrée avec des réceptacles pour les cartes SSD qui permettent de stocker la musique dans l'appareil lui-même en complément du streaming. Cela est assez intéressant quand on dispose d'une discothèque importante que l'on veut riper puisque l'Antipod propose aussi un petit appareil qui s'appelle le K10 qui permet de copier parfaitement ses CD sans perte et donc de stocker au sein de l'appareil sur une carte SSD l'ensemble de sa discothèque. Selon les produits, on peut aller d'une seule carte jusqu'à trois cartes dans le K50. Sachant qu'une carte peut contenir jusqu'à 4 Tera, on a une capacité de stockage maximale qui peut aujourd'hui aller jusqu'à 12 Tera et peut-être demain 24 Tera quand les disques SSD passeront en 8 Tera chacun. On a donc tout à fait de quoi stocker de la musique en quantité importante et également, si on le souhaite, de loader des fichiers HD ou DSD qui sont effectivement très volumineux mais qui tiendront sans problème sur les capacités qu'offre chacun de ces appareils. Là aussi, le paramétrage est très simple, peut se faire depuis l'application Antipod puisqu'à partir du moment où vous avez inséré la carte SSD dans l'appareil elle va être reconnue et activée depuis l'application MyAntipod de manière extrêmement facile et rapide. Tous ces produits offrent à minima une entrée USB et puis ils peuvent pour les K30 et K50 intégrer d'autres types de connexions le K50 offrant lui l'ensemble des connexions numériques possibles puisqu'en plus de l'USB, on retrouve une entrée AES-EBU, une entrée SPDIF, une entrée BNC et y compris une entrée I2S qui est largement recommandée par la marque comme étant une des entrées les plus performantes aujourd'hui qui permet effectivement d'aller se connecter à un DAC qui offre ce type de connexion. Donc là de nouveau il s'agit de faire des écoutes et de comparer en fait ce qui convient le mieux à votre DAC puisqu'on a un panel de connexions possibles extrêmement large qui couvre l'ensemble des formats numériques du marché. Tous les produits Antipod offrent une restitution qui est extrêmement naturelle, très bien timbrée, très proche de l'analogique. On n'a absolument aucune signature numérique dans la restitution au point que c'en est même assez troublant puisqu'en fait à l'aveugle on pourrait penser écouter une très bonne bande master analogique quand on écoute ce qui sort d'un serveur Antipod. Tous les produits sont disponibles soit en noir soit en gris. La gamme est assez large puisqu'on commence avec le S30 à 3300 euros en intégrant les applications complètes Rune dont le Core et on monte avec le K50 jusqu'à 16500 euros qui est une machine de référence sur le marché et qui est capable d'alimenter de très très grands systèmes avec une fidélité de restitution assez étonnante.